bonjour à tous et bienvenue sur gc compare dans cette vidéo qui va suivre vous allez pouvoir voir une personne comment elle gère ses plans de budgétisation à travers les enveloppes de budgétisation vous allez voir qu'elle retire de l'argent et comment elle dépense son argent avec son portefeuille d'enveloppe et vous allez voir l'erreur qu'elle fait que je vous citerai bien après qu'il ne faudra pas reproduire si vous faites de la budgétisation ben c'est parti on se retrouve juste après la vidéo c'est parti à tout de suite une seule fois par mois 500 euros pour tous ses achats dans son classeur de l'argent liquide réparti selon les postes de dépenses c'est ce qu'on appelle la méthode des enveloppes lisée par la jeune femme pour faire ses courses de mergaz à la caisse elle a une organisation bien rodé elle pioche dans la bonne enveloppe parmi dix catégories de dépenses le shopping santé et beauté les cadeaux qu'on peut faire aux nos proches les vacances vous allez piocher dans mon enveloppe vous avez pu voir le plan classique d'une personne qui fait sa budgétisation à travers des plans de budgétisation des sous comptes de budgétisation à travers quasiment un cahier ou bien son classeur ou bien tout ce qu'elle a pu prendre pour faire sa budgétisation mais là dans cette vidéo elle a pris quasiment une fiche de budgétisation auquel elle a préparé tout cela elle a été retiré de l'argent en une grosse somme pour payer tout en liquide c'est ce que la plupart des budgétaires font et l'erreur qu'elle a pu faire juste après vous avez pu une peut-être leur remarquer et moi même c'est l'erreur que je n'ai jamais commise et qu'il ne faut jamais commettre quand on a un plan partie de plan de budgétisation c'est bien de mettre de l'argent dans un portefeuille de budgétisation avec quasiment un portefeuille qui a donc des enveloppes pour y mettre 50 100 500 euros et auxquels vous avez préalablement retiré de l'argent et une fois que vous avez fait cela la plupart des français qui font de la budgétisation ont tendance à partir avec ce portefeuille de budgétisation au magasin est arrivé au magasin qu'est ce qu'ils font l'erreur que vous avez pu voir ici et qui n'est pas cité mais que moi j'ai pu prendre conscience en faisant de la budgétisation c'est d'avoir le portefeuille avec une grosse somme d'argent au sein de ces enveloppes il ne faut jamais se présenter devant les commerçants ou bien dans les boutiques ou bien partout là où vous avez payé avec votre portefeuille de budgétisation le portefeuille de budgétisation on est pris conscience qu'il faut le remplir certes on a préparé sa fiche de budgétisation on a mis l'argent dans chaque partie de l'auquel on a prénommé ces enveloppes par exemple course loisirs etc etc mais l'erreur qu'il ne faut jamais commettre que cette personne est en train de commettre c'est de prendre son portefeuille de budgétisation de perdre un temps à chercher dans quelle catégorie elle à prendre de l'argent et auquel pendant ce temps là tous les regards sont portés sur son portefeuille auquel les regards sont regardés sur l'argent qu'il y a à l'intérieur cette personne n'a pas pris conscience de sa sécurité que l'argent il fallait le mettre en sûreté et c'est cela qu'il ne faut jamais faire quand on a un portefeuille de budgétisation le portefeuille de budgétisation on le prépare à la maison et on laisse quasiment le portefeuille à la maison quand on sait qu'on va faire des courses ou quand on sait qu'on va quasiment faire du shopping ou du loisir ou bien qu'on va mettre de l'essence dans la voiture ou bien qu'on a toute autre partie à faire on prend seulement la somme qu'il faut après l'avoir inscrit préalablement dans sa fiche de dépenses sa fiche de dépenses auquel on aura mis semaine du jour auquel on a été faire ses courses 100 euros et on aura préalablement noté 100 euros qu'on aura pris dans l'enveloppe qui sera dédié à cette partie course on ne part jamais avec son portefeuille de budgétisation qui ou quels les mauvais regards sont bloqués quasiment sur ce portefeuille et auquel il peut vous arriver tout un tas de bricoles pour vous voler votre argent alors la seule chose et unique pourquoi je n'utilise pas les enveloppes de budgétisation déjà d'une part c'est une partie ouquel je n'ai pas à laisser de l'argent à domicile car l'argent à domicile j'aurai une tendance à voir des petites pièces des billets etc outre dans mes poches et auquel je pourrais les perdre ou bien les égarer et de devoir compter à chaque fois la somme pour savoir si je suis juste dans ma budgétisation pourquoi je n'utilise pas non plus les enveloppes quasiment de budgétisation et que j'ai préféré les enveloppes virtuelles dans un sens c'est de ne pas être à la vue de tous auquel j'ouvre quasiment mon portefeuille et que les regards mal intentionnés soit raté sur cet argent auquel je n'ai pas une perte de temps dans le commerce à chercher dans quelle catégorie je dois retirer cet argent et auquel je n'ai pas allé quasiment aux distributeurs chercher une somme constante pour pouvoir préparer ma budgétisation alors les enveloppes virtuelles maintenant qu'on a cela en place dans nos fameuses neobank et que on nous en fait part de plus en plus qu'il faut utiliser ces enveloppes virtuelles n'hésitez pas à ouvrir un compte chez sumeria ou encore ben qui propose ces budgétisation sous forme de compte de catégorisation avec lequel il suffira simplement de recevoir ses ressources et de préparer préalablement comme vous le feriez avec votre plan de budgétisation de préparer en mettant un virement permanent chaque mois les sommes différentes sur chaque sous compte auquel vous avez préparé votre budget par exemple si ce mois ci vous avez préparé 500 euros de course et bien votre envoi de 500 euros de course se fera automatiquement sur le compte dès que vous recevez votre argent donc là vous n'aurez rien à faire tout sera fait automatiquement et au niveau de tout pays avec la carte bancaire car il suffira simplement de vous rendre dans le commerce la boutique est simplement de vous connecter à votre application et de changer la carte et de la positionner sur le sous-compte directement auquel vous devez le faire vous n'auriez donc plus les regards mal attentionnés qui seront braqués sur votre portefeuille de budgetisation vous n'aurez donc plus la crainte de voir voler votre argent et de perdre un temps fou à chercher dans quelle partie vous avez besoin de retirer cet argent donc avec ceci si vous prenez conscience que le portefeuille c'est bien de le laisser soit dans la voiture et de prendre seulement ce qu'il vous faut soit de laisser à la maison ça serait un plus de vous voir en toute sécurité voilà pourquoi je n'ai pas choisi de prendre en conscience que c'est mieux d'utiliser les enveloppes que d'utiliser les enveloppes virtuelles je préfère les enveloppes virtuelles au moins tout est fait automatiquement sur mon compte en banque voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas un petit like un petit abonnement la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos et surtout les réseaux sociaux pour y répondre à toutes les questions c'était guillaume ciao ciao ciao